Avec la mise en service de l'usine Tuna Processing Services Indian Ocean, à la fin de l'année 2013, dans les locaux du logisticien Mauritius Freeport Development, à Mer Rouge, l'économie bleue monte en puissance à Maurice. Cette usine peut transformer en deux nids le gros poisson, l'albacor, et sur la deuxième nid, le listao, connu aussi comme le scriptural. Donc avec une capacité, encore une fois, de 21 000 tonnes. Donc il faut noter que le poisson est pris en mer, congelé bord en moins 40, pour avoir une qualité optimum, pour pouvoir exporter sur les marchés japonais, et les marchés du sashimi, autres aussi aux Etats-Unis, comme en Europe aussi. Alors l'île Maurice a beaucoup d'avantages pour les arrivées des bateaux, sur les quais, l'infrastructure que nous avons, et aussi les accords, il ne faut pas oublier les accords préférentiels que nous avons avec l'Union Européenne. Filiale de Sape-Mer, le deuxième armateur de pêche français, cette nouvelle unité valorise des produits de la mer. Elle les traite selon un process qui varie selon leur taille, mais sans jamais être décongelé, afin de conserver toutes les qualités de leur chair. Depuis l'arrivée de la matière première, le poisson est coupé en quatre. On enlève la tête, on enlève la queue, et après on en fait quatre plombs. Une fois qu'il est découpé, on le pèle, soit manuellement, soit électriquement, dépendant de la taille du poisson. Donc sur le poisson, de plus de dix kilos, on le fait manuellement. Sur le poisson, en dessous de dix kilos, se fait électriquement. Une fois qu'il est pelé, qu'on a enlevé la peau et les arrêtes, on enlève le muscle brin sur une peleuse électrique. Le gros poisson, on le grade. Sur une des longues du poisson, on coupe une tranchette, et suivant la qualité de cette tranchette, on détermine la qualité du poisson. Chez TPS, en accord avec les clients, nous avons trois grades de poisson, A, B et C. Et à la découpe de la tranchette, on va déterminer si on doit le mettre dans le grade A, dans le grade B ou dans le grade C. Une fois que ce process est fini, on le nettoie et on le met en carton, simplement. Les coproduits sont envoyés vers une autre usine pour en faire de la farine animale. Les têtes sont récupérées et sont stockées à part pour en faire de l'huile riche en oméga 3. Destinés aux amateurs de plats à base de poissons crus ou mi-cuits, les produits les plus nobles prennent différentes formes. Mais quelle que soit cette forme, tous les lots doivent pouvoir être retracés et éventuellement rappelés en cas de doute. Pour cela, l'entreprise développe des procédures très strictes en matière de traçabilité. La traçabilité commence à bord. Les poissons de plus de 10 kg sont repérés avec des garcettes. C'est un fil de couleurs différentes. Donc selon les coups de pêche, avec ce coup de pêche-là, on remonte toute la chaîne. C'est-à-dire que quand le poisson arrive à l'usine, on sait quand il a été pêché, quel jour, quel bateau, peut-être même quelle heure. Et ça, ça donne un numéro de lot qui est affiché sur l'étiquette. On exporte à la fois des longes, qui est la découpe primaire. Ensuite, on fait des steaks, on fait aussi des portions. Donc c'est plus petit que des steaks. On fait des sacs-coups, on fait des chutes, des sciures, maintenant des blocs, et bientôt des steaks reconstitués. Afin de réduire au maximum le risque et offrir une garantie à ses clients, l'entreprise adopte les standards internationaux les plus rigoureux. Pour être sûre que ces normes sont respectées, la qualité est contrôlée en permanence. La qualité pour le poisson, on contrôle le niveau de histamine et des métaux lourds. Et puis, normalement, pendant le process, c'est plutôt le contrôle de la température et du temps du process, ce qui est très important. Parce que normalement, le histamine se développe avec... Quand la température monte, il y a un développement des toxines qui va créer des histamines qui peuvent être allergènes. C'est un allergène qui peut causer des allergies dans les personnes. On contrôle systématiquement de très près la vitesse à laquelle on travaille le poisson. On fait comme si on s'assure qu'on ne perd pas... Le maximum de température qu'on peut perdre, c'est de 10 degrés pendant le process. Les échantillons sont faits toute la journée. On retient des échantillons pour envoyer à des laboratoires crédités par l'Union européenne. Et on fait comme si les résultats sont moniteurs toute la journée, on va dire. La vitesse est aussi un enjeu important lors des opérations de débarquement. Elles se font sur le quai, tout près du site de Mer des Mascarennes, où depuis 2008, sa mère stocke ses prises et opère une première usine de valorisation des thons de plus de 3,5 kg, en partenariat avec IBL, un autre grand nom du seafood-hub mauricien. Le poisson est pêché dans les eaux de l'océan Indien. Ça a été mis en saumur pour baisser la température du poisson, puis ramené dans les cales à moins 40, que nous avons 6 cales, d'une capacité de 100 tonnes chacune. Là, le débarquement se fait sur les quais de froid des Mascarennes. On retire les poissons dans les cales, on met sur le convoyeur, on renvoie dans le filet, et le filet monte pour être mis sur le trémie ici. Tout va être déversé à l'intérieur dans une salle de tri. On va trier par espèce, par taille et par calibre, peser et mise en jambe froide avant d'être ramené à l'usine pour process. Nous avons une équipe de à peu près 35 à 40 personnes qui sont mobilisées en période de débarque. Il y a les dockers, la logistique du tri, du stockage et mise en jambe froide. Ça va nous prendre à peu près 3, 4 jours au maximum. Au terme de leur escale, les 7 tonniers seneurs de sape-mer et leurs équipages reprennent la mer pour des campagnes de pêche de 70 jours chacune. Ce tonnier, c'est un bateau de pêche, c'est justement destiné à pêcher le thon, les espaces ciblés, le bacor, le liste à eau et le patu d'eau. Après, la sape-mer a une différence vis-à-vis des tonniers classiques, c'est qu'on met le poisson à moins 40, une fois qu'on les a mis en saumure dans un laps de temps assez court. On les transfère dans les cales à l'avant sur du moins 40. Sur les tonniers classiques, on est 10 officiers, 23 marins, ce qui prend le nombre de 33 marins à bord, et 5 militaires pour la protection à cause de la piraterie en Océan Indien. L'Océan Indien, un espace maritime immense dans lequel l'entreprise réunionnaise évolue comme un poisson dans l'eau, et passe seulement sur la partie occidentale où travaillent les équipages de ses navires et les équipes de ses usines. A l'autre bout de l'océan, près de la Chine, sape-mer confie la construction de ses navires à une filiale des chantiers navals français Piryu, basée au Vietnam. Il était nécessaire d'avoir les coûts les plus compétitifs possibles sur la construction de ses navires, puisque nous sommes dans un marché mondial où la compétition est sévère, et où des productions tonnières asiatiques sont présentes sur tous les marchés. Donc nous devions être plus compétitifs en innovant et en ayant des outils performants. Il fallait trouver des chantiers mieux disants, tant en termes de prix, mais aussi et surtout respecter une certaine qualité que nous voulions. Je rappelle que nos bateaux sont des bateaux sous pavillons, sous des pavillons de premier ordre, Maurice ou la France, et qu'ils sont classés par une société de classification et que nous devions avoir des bateaux très performants. Donc c'est la raison pour laquelle le Vietnam a été retenu, dans le cadre d'un partenariat avec Piryu qui nous a aidés sur la conception de ces bateaux. Et nous travaillons, c'est un travail maintenant riche de plus de 5 ans d'expérience, qui nous permet d'affiner, de modifier, de faire évoluer cette flotte tonnière. Une flotte dont le dernier élément a été baptisé à la fin de l'année dernière par Catherine Gris, qui n'est autre que la directrice éditoriale de 100% Challenge. Un moment qu'il fallait forcément immortaliser. Nous terminons avec la mise en service du Belle-Île, une série de 7 navires totalement identiques, à l'exception de la propulsion des deux derniers, qui présente déjà des innovations en termes technologiques et de respect de l'environnement. Donc le Belle-Île marque la fin de cette première série, qui augurera d'une nouvelle commande de futurs navires plus performants et plus économiques. Avec un outil de pêche performant, Sape-Mère peut ainsi tirer le meilleur parti des ressources océaniques. Des ressources que l'entreprise exploite de façon responsable. Au niveau international, les organismes de protection de l'environnement et des marins ont certifié ces pratiques de capture. Les captures de thon s'effectuent à 60% dans la zone économique des Seychelles. Donc ce thon est débarqué à Maurice, bien entendu à la fin de la marée, au bout de 70 jours. Il peut être toutefois, il est possible que le navire soit plein avant ce retour sur Maurice. Et à ce moment-là, des débarques partielles sont effectuées aux Seychelles, où le thon est mis en conteneur à moins 40% et est transporté sous température dirigée à moins 40% vers nos usines et nos stockages de Maurice pour y être processés. Ce qui permet à l'économie mauricienne de valoriser son capital océanique et de rayonner davantage à l'international. C'est le moins qu'on puisse dire d'une entreprise qui fournit à des clients japonais, américains et européens des thons pêchés aux quatre coins de l'océan Indien avec des navires construits par des Français dans le sud-est de l'Asie. Afin de vous montrer d'autres développements de l'économie mauricienne, je vous dis à mardi prochain, 20h40, sur MBC1 pour un nouveau numéro de 100% Challenge. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !